Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel de Vidéobourse. Comment concilier vie privée et trading ? Comment vivre son trading de manière optimale en le conciliant avec sa vie de famille, sa vie professionnelle ? Bonjour Maëva, tu es Head of Sales chez IG. C'est un sujet, une problématique sur laquelle tu vas pouvoir t'exprimer puisque tu as suivi, accompagné, formé plusieurs milliers de clients chez IG France. A l'échelle mondiale, IG c'est plus de 300 000 clients. Bien sûr, ça va dépendre du profil, des objectifs, du temps qu'on accorde à ses investissements. Que penses-tu de cette thématique ? Merci Fabien. Effectivement, c'est un vaste sujet et c'est vrai que c'est un sujet auquel on est souvent confronté avec nos clients et finalement, quel que soit le profil. C'est vrai que souvent, le trading est un peu lié à la passion. C'est quelque chose dans lequel on tombe au début pour, je dirais, des raisons d'investissement, gestion d'épargne et qui après peut devenir vraiment passionnant qu'on s'intéresse à l'analyse technique, ce genre de choses. Et parfois, ça peut prendre le pas un petit peu sur la vie de famille et surtout qu'en ce moment, la thématique de l'équilibre entre vie pro et vie familiale est quand même un sujet. Et finalement, le trading, quand on commence à en faire, je dirais, de façon assez intense, ça devient finalement quasiment l'équivalent d'un job. Et d'ailleurs, il y a une autre problématique qui est, en plus de l'équilibre vie de famille, trading, il y a aussi le côté pro. Parce qu'une personne qui a un job par ailleurs et qui commence à passer des heures à faire du trading pendant la journée, ça va avoir aussi un impact. Donc, il y a ces deux pans-là à observer. Je dirais que là où il faut faire attention, c'est comme tout, savoir mettre des limites. Et je pense que c'est ça la clé et c'est sur ça qu'il va falloir être extrêmement vigilant. Parmi les différents profils, on va avoir les investisseurs de long terme qui, en général, accordent moins de temps à l'étude des graphiques, au passage d'ordre et ont peut-être une approche moins émotionnelle. Et plus on va tendre vers le trading à court terme, plus on va être impacté. Tu l'as dit, les enjeux, c'est déjà de gérer son temps, se consacrer certaines heures, certaines tranches horaires au trading pour ne pas que cela empiète sur sa vie sociale, sa vie professionnelle. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, une majorité de traders particuliers qui ont un emploi en tant qu'employé, en tant que profession libérale et qui tradent pendant leurs heures perdues. D'un autre côté, on va avoir des personnes très passionnées qui vont vraiment se tourner vers le trading à court terme, voire en faire une activité principale. On va avoir quand même plusieurs degrés. Donc, en fonction, par exemple, d'un investisseur long terme, d'un investisseur moyen terme ou d'un trader très court terme, quels seraient, selon toi, les trucs et astuces pour organiser de manière optimale son trading, ses investissements, en profiter, y prendre du plaisir ? Alors, la clé, et ça, ça va être valable, j'ai envie de dire, même quand on se lance dans le trading, c'est d'avoir un plan clair et lié à ça par rapport à cet équilibre, d'avoir le « quand est-ce que je trade ? » Si je trade, par exemple, principalement sur les marchés US, eh bien voilà, de quelle heure à quelle heure je m'autorise à faire mon trading ? Est-ce que c'est, au contraire, le matin à l'ouverture de l'Europe ? Au contraire, plutôt l'après-midi, parce que je préfère le faire peut-être en fin de journée, après mon emploi ? La clé, ça va être vraiment de baliser les choses, de se dire, voilà, ce moment-là, c'est le moment où je fais le trading pour ne pas tomber un petit peu dans la tentation de se dire, bon, je suis dans la salle d'attente chez le médecin, je regarde un peu sur mon appli ce qui se passe sur le marché, ou alors je suis un déjeuner de famille qui dure un peu, je m'ennuie, je regarde un peu sur mon appli ce qui se passe sur mon ordi, parce que ça aussi, au-delà de perturber l'équilibre, donc comme tu disais, équilibre professionnel, équilibre familial, ça va venir aussi perturber le trading. C'est-à-dire que finalement, on va sortir de l'exécution vraiment systématique du plan de trading qu'on a déterminé, puisque normalement, on ne se lance pas comme ça à l'aveugle. On a testé plusieurs stratégies, on a testé plusieurs marchés, on a quand même une méthode systématique avec laquelle on va investir, et on va essayer justement de se détacher des émotions. Le problème, c'est que quand on est justement sur du trading, qui est un petit peu du trading d'ennui, du trading d'occupation, on ne va pas forcément attendre le signal, parce qu'en fait, on a tellement envie d'investir, on a tellement envie d'aller sur le marché, que finalement, on quitte cette rationalité. Et donc, au-delà d'être une astuce pour garder l'équilibre, c'est même une astuce pour éviter tous les biais comportementaux. Donc, le trading, comme tu disais, plus long terme, effectivement, c'est quelque chose, si on fait du swing ou du plus long terme, on peut se dire, voilà, une fois par semaine, ou tous les deux jours, trois jours, je fais le point sur mes positions, j'ai des stops, j'ai des limites. Donc, je sais finalement que mes positions sont bornées, et même si je n'ai pas les yeux rivés sur le graphique, je sais que le risque est mesuré, que la position sera débouclée s'il y a besoin. Et effectivement, plus on va aller dans le court terme, plus il va être nécessaire de se fixer des horaires, de se dire, voilà, je traite de 9h à 10h30, je traite de telle heure à telle heure, ou alors un autre système, qui peut être aussi de se mettre des alertes. Des alertes de court, mais encore une fois, c'est parce qu'on attend des signaux spécifiques. Une alerte quand cet indicateur va toucher tel niveau, quand un niveau de prix croisera une moyenne mobile, quand il y aura une augmentation de X% sur telle action, par exemple. Encore une fois, ce sont des signaux rationnels. Voilà, on est sur des choses qu'on a planifiées, des situations qu'on a vérifiées, qui peuvent nous amener à entrer dans le marché avec une espérance de gain, bien entendu. Aujourd'hui, à l'heure des applications mobiles, on a accès au marché en continu. Il y a de plus en plus de classes d'actifs qui cotent 24h sur 24, voire même le week-end pour les crypto-monnaies. Un des enjeux et une des difficultés que rencontrent bon nombre de traders particuliers, c'est justement de se poser ses limites. En fait, on a une liberté totale, ce qui a priori est quelque chose de positif, mais dans les faits, ça joue souvent contre le trader particulier, en tout cas celui qui n'a pas fait de travail de réflexion ou de cadrage en amont parce qu'il est sursollicité. De toute façon, ce n'est pas simple parce que d'un côté, bien sûr, un courtier doit répondre aux besoins de ses clients. Et aujourd'hui, un client, un trader, il veut avoir un accès le plus simple possible. Et en même temps, il faut se fixer des limites en tant que particulier. Par essence, quand on parle d'un particulier, ce n'est pas un professionnel et c'est difficile de poser ses limites. D'après ce que tu dis, c'est important en amont de prendre le temps de cadrer les choses et de ne pas être dans l'instinct, dans justement la réaction. Exactement. Et ne pas être en fait dans le... De quitter vraiment le côté investissement et très, j'ai envie de dire, très cartésien pour aller un peu dans le trading hobby qui en soi est un hobby et beaucoup de gens ont cette passion et c'est une bonne chose. Mais il faut quand même que... Voilà. Je veux dire, le trading, c'est quelque chose de particulier. C'est une passion, mais on parle quand même d'investissement. C'est quelque chose de sérieux. Il y a des connaissances à prendre en compte. Il faut s'informer, il faut se renseigner. Il y a des risques qui y sont liés. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, tout à fait, ça peut être une passion, mais je le fais quand même de façon cadrée. Tout à l'heure, tu parlais par exemple des applis. Même aujourd'hui, un ordinateur portable, c'est facile, il y a de la Wi-Fi partout, la 4G avec son téléphone. À n'importe quel moment, on peut se connecter. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est, je décide de faire ça, mais je me limite. Donc, tout à l'heure, on parlait des horaires, mais ça peut être aussi, par exemple, sur son téléphone mobile, tout simplement, se mettre une limite de temps d'utilisation sur l'app. Je veux dire, ça peut être aussi simple que ça. Je me dédie deux heures au trading, et voilà, et c'est ma limite par jour. Parce que l'avantage de faire ça aussi, c'est éviter éventuellement l'over-trading. Voilà, qui arrive aussi souvent. Donc, finalement, c'est de se dire, si au bout de deux heures dans la journée, je n'ai pas fait les investissements qu'il fallait, c'est peut-être que ce n'est pas le bon jour. Je ne suis peut-être pas dans le bon mood, je suis peut-être justement en train d'essayer de prendre ma revanche sur les marchés et j'ai quitté justement cette approche systématique. Donc, tous ces outils peuvent justement servir. Après, bien sûr, alors il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, mais qui est aussi lié, je trouve, à l'équilibre vie de famille, investissement, c'est le côté un peu solitaire du trading. Nous, on a énormément de clients qui nous disent ça et qui sont ravis quand on les invite à des événements parce qu'ils nous disent, voilà, j'ai trouvé des gens avec qui je pouvais parler de trading. Je parle de ça à ma famille, ça les gonfle. Ils ne sont pas intéressés. Ce n'est pas évident de se trouver une communauté qui partage justement cette passion. et du coup, aussi, trouver des personnes à qui parler, je pense que c'est aussi une clé de l'équilibre. Trouver peut-être des forums sur lesquels on peut parler ou se rapprocher d'un courtier, participer à des événements qui sont organisés par les courtiers pour justement rencontrer d'autres personnes qui s'intéressent au trading. Ça peut être déjà l'occasion de nouveaux apprentissages et puis c'est l'occasion, comme on le disait tout à l'heure, de pouvoir en parler. Et déjà, rien que de pouvoir en parler, ça permet parfois de remettre un petit peu les choses à leur place. L'over trading, tu l'as évoqué, on va élargir au côté émotionnel. Le trading, c'est une activité particulière, tu l'as dit, puisqu'il y a un côté investissement, donc rapport à l'argent, gain, perte, et tout ça, ça peut impacter plus ou moins fortement le côté émotionnel. On a fait toute une interview dédiée à la psychologie du trader qui est intéressante. Mais du coup, est-ce que tu aurais des trucs, des astuces ou des idées pour limiter ça ? C'est-à-dire, OK, je me suis fixé une plage horaire, par exemple, de deux heures par jour de semaine pour m'intéresser au marché, prendre des positions, gérer mes ordres, etc. Une fois que ces deux heures sont finies, en fonction de mes résultats, l'idée, c'est de ne pas être trop impacté. si j'ai eu des bons résultats, que je ne sois pas euphorique, à la limite, ça, ce n'est pas un problème. Mais si j'ai des mauvais résultats, que je ne sois pas déprimé. Déjà, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as observé auprès des clients ? Est-ce que ça revient ? Exactement. C'est hyper important même que tu le mentionnes parce qu'effectivement, le trading mélénaire à rude épreuve, ça a forcément une conséquence sur l'humeur et après, sur la vie de famille, j'ai envie de te dire, même au travail ou même amical. On est en position, on est hyper stressé, on ne va pas être, par exemple, concentré sur sa réunion. On va penser à autre chose. Ou pareil, si on est avec ses enfants ou je ne sais quoi. Donc, tu as totalement raison de le mentionner. Comment faire pour éviter ça ? Encore une fois, ça va être une question, j'ai envie de dire, de recul. Il faut se rendre compte déjà de ce qui se passe et encore une fois, il faut mettre en place des garde-fous. Donc, ça va être de limiter le temps, on disait les limites d'app. Ça peut être aussi tout simplement sur son ordinateur, de se mettre une alarme pour se rappeler qu'à telle heure, on arrête. Il y a aussi quelque chose qui fonctionne énormément. J'ai beaucoup de clients qui l'ont fait et ça a changé, mais vraiment de façon énorme la donne, c'est de se noter les choses et de les afficher sur l'écran. On les écrit à la main. Donc, il y a un côté déjà un peu engagement moral envers soi-même et on l'affiche. C'est-à-dire que c'est vraiment ce à quoi j'ai décidé de me tenir et je l'ai là affiché sous les yeux. Donc, ça fonctionne très bien avec son plan de trading. Quand on fait du trading manuel, j'entre en position pour telle raison, je ne prends que tel risque, je mets le stop ici, ma limite là. Ça fonctionne. Et pareil, en se disant, je traite de telle heure à telle heure, j'évite tel moment de la journée. Voilà, ça peut être aussi savoir se limiter au moment des annonces parce qu'il y a des gens qui aiment un peu ce marché hyper excité avec beaucoup de volatilité, mais parfois, ça ne nous réussit pas. Donc, il faut savoir aussi se limiter sur ce moment-là. Le trading automatique, ça peut être une solution parce que là, on énonce et on annonce des concepts, des idées, des choses à mettre en pratique et parfois, c'est difficile. Le trading, pour les particuliers, c'est quelque chose de difficile. Alors, peut-être que la solution peut passer par l'automatisation pour être sûr d'être dans une logique systématique. Ce que j'entends parfois par rapport à ça, c'est qu'on perd un peu de plaisir, peut-être pour certains, justement, à prendre des positions en manuel, en discrétionnaire. Quel est ton point de vue, toi, sur le trading automatique ? Tout à fait. Alors, juste avant qu'on parle du trading automatique, j'ai oublié de te dire quelque chose aussi sur une autre astuce qui fonctionnait hyper bien, c'est de noter à la main de se faire un journal de trading sur le résultat général de la journée. Voilà. Aujourd'hui, j'ai passé tant d'ordre, j'ai gagné ou j'ai perdu tant. Émotions ressenties, ça aussi, ça fonctionne énormément. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle fois, c'est un outil qui va permettre de prendre du recul. Et en fait, plus on prend de recul, plus on va se rendre compte de l'effet que le trading a sur nos émotions et l'objectif, in fine, et tu le rappelles bien avec le trading automatique, c'est de réussir à s'extraire de ça. Ce système fonctionne bien. Après, le trading automatique, vraiment, là, on va être dans la systémisation. C'est-à-dire qu'on va avoir une méthode qui a été testée et qui va tourner de façon autonome. Effectivement, ça prendra moins de temps une fois que c'est lancé. Les positions s'ouvriront, se déboucleront seules. On ne sera plus dans du trading, j'ai envie de te dire, qui risque de présenter des biais comportementaux. D'un autre côté, parfois, la mise en place de cet algorithme, toutes les recherches qu'il peut y avoir dessus, le backtest, ça peut être également très énergivore. Donc, bien sûr, c'est une solution, mais il ne faut pas se voiler la face et garder à l'idée que derrière la mise en place de cet algorithme, surtout pour un particulier, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de backtest. Alors, il y a pas mal de sites où tu fais des échanges d'algorithmes, ce genre de choses. Donc, on se dit, c'est un peu la solution de facilité. Quelqu'un me donne cet algo. Finalement, je n'ai pas tellement besoin de travailler. Je fais confiance, j'y vais. Attention à ça, toujours. Quand on met en place un algorithme sur son compte personnel, lancer un algo qu'on n'a pas backtesté, dont on ne connaît pas finalement les tenants et les aboutissants, on n'a pas vraiment conscience de quels sont les critères d'entrée en position, de sortie de position, c'est extrêmement dangereux puisqu'il faut quand même se dire que c'est un compte personnel. L'objectif, c'est de maîtriser son investissement de A à Z et au moins de pouvoir contrôler. Donc, voilà. La solution de facilité par rapport à ça, attention de ne pas tomber dedans. Après, une fois que l'algorithme est mis en place, effectivement, gain de temps notable, on évite les biais comportementaux et là, effectivement, c'est une excellente solution. Je voudrais dire certaines choses et tu pourras y réagir ensuite. Moi, pour échanger avec des centaines, voire plusieurs milliers de traders au fil du temps, le très court terme, c'est plus difficile que le moyen terme. En tout cas, émotionnellement, on est très impacté, on est vraiment dans la réaction, d'autant plus sur des produits dérivés à effet de levier. On peut prendre des décisions à chaud qui ne sont pas bonnes. Donc, peut-être une idée de solution concrète, mais si on voit que le trading trop court terme nous amène à faire des mauvaises choses, se tourner vers des approches plus long terme en réduisant l'effet de levier, ça paraît évident, mais voilà, il faut le dire et c'est efficace. Pour réagir par rapport à ça, parce que c'est hyper intéressant, parce que, comme tu le dis, le trading très court terme, il est difficile déjà parce qu'on va prendre des positions assez grosses, profiter de petites variations et en plus il est dur comme tu le disais psychologiquement que le long terme, mais étonnamment, pour les investisseurs qui se lancent, ça paraît plus facile, à tort, mais c'est vrai que ça paraît plus facile. Souvent, moi, ce qu'on m'évoque comme raison pourquoi ça paraît plus facile, c'est oui, mais je vais mal dormir la nuit si je sais que je suis en position, etc. Et ça, c'est une raison mais qui est vraiment mentionnée hyper souvent et à partir du moment où la position est pensée, qu'on accepte le risque, qu'on met un stop, une limite, en soi, les dés sont lancés. Donc, on peut finalement se reposer sur ces deux oreilles. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place justement les garde-fous dont on parlait. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant ce que tu dis. Ne pas oublier que, comme on le disait tout à l'heure, en plus ce trading court terme est celui qui prend le plus de temps. Donc, si on est en recherche d'équilibre vie de famille, d'équilibre vie pro et vie d'investisseur, on pourrait dire effectivement, ça peut être une solution d'aller sur du plus long terme. Et le fait d'aller sur du plus long terme n'empêche pas de temps en temps de se dire voilà, pendant ce laps de temps, je fais du plus court terme. On a aussi beaucoup de personnes qui font les deux. Souvent, je pense que les traders particuliers, notamment débutants, se tournent vers les approches court terme parce qu'ils ont l'impression de plus maîtriser leur destin et qu'une fois qu'ils ont terminé la session de trading, ils ont un résultat net en argent qui ne bougera plus. Et ça peut être un piège puisque, en fait, toutes les sessions de trading ne sont pas gagnantes et ne doivent pas l'être, en fait, parce que ce n'est pas l'évolution naturelle du marché. En fait, le marché, il y a des phases cycliques, des phases d'euphorie, des phases de déprime, etc. Il n'y a pas d'approche naturelle qui peut amener du gain constant. Donc, il ne faut pas s'accrocher ou chercher quelque chose qui n'existe pas sur le marché, mais le laisser évoluer et tenter de mettre la probabilité dans son sens au travers de son travail de recherche, comme tu l'as dit, que ce soit via du backtest automatique ou discrétionnaire, via de la recherche, de l'analyse, des signaux, en s'appuyant sur le travail aussi d'autres personnes. Chez IG, vous avez des partenaires au profil divers, trading central et autres sociétés ou personnes proposant des idées de stratégie. Donc, voilà, se détacher du résultat et se concentrer sur le processus, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. C'est vrai, surtout pour les débutants, on apprend toujours en investissant, même quand on est investisseur depuis plus longtemps, j'ai envie de te dire, on apprend toujours sur les marchés. Il y a toujours de nouvelles méthodes, de nouvelles discussions, de nouvelles réactions sur les marchés auxquelles on n'était pas forcément préparé, on n'a pas pu anticiper. Donc, on apprend toujours, le phénomène d'apprentissage est permanent et effectivement, c'est un petit peu le... J'ai envie de dire, on dit souvent greedy quand on parle, tu vois, des jeux vidéo ou ce genre de choses. Malheureusement, c'est parfois ce qu'on peut retrouver chez les personnes qui se lancent sans une vraie idée de ce que c'est que l'investissement et qui apparente trop ça à du jeu ou du pari alors que ça ne l'est pas. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, non, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Si aujourd'hui, il y avait une recette miracle avec laquelle on gagnerait systématiquement, je veux dire, on le saurait. Donc, non, tous les trades ne sont pas gagnants. Il y aura des journées bonnes, des journées moins bonnes. L'idée, c'est de se dire que quand on lise tout ça sur la durée des investissements, on a réussi à générer un gain. Et c'est exactement ça. Et même un gestionnaire de portefeuille, aujourd'hui, il va faire des arbitrages pour essayer de gérer au mieux quand le scénario ne se déroule pas comme il l'avait envisagé. Mais on ne peut pas avoir 100% de trades gagnants. Ça n'existe pas. Ou alors, ce sont des personnes que vous voyez sur Internet qui vous bidonnent, qui truquent. on ne peut pas avoir 100% de trades gagnants parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne peut pas prévoir finalement. Donc, on a énormément d'outils, les graphiques, les indicateurs qui sont finalement des aides mais qui ne sont que des aides qui ne délivrent pas forcément la vérité. Deuxième point, tu parlais des idées de trading qui peuvent être aussi une bonne solution soit pour les personnes en mal d'inspiration ou alors pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps avec effectivement des experts qui connaissent les marchés et qui donnent un scénario. Et je précise bien qu'à chaque fois, c'est un scénario avec voilà ce qu'on a vu sur le marché, normalement, il devrait se passer ça si jamais ça allait dans le mauvais sens. Ici, niveau de stop et là, notre objectif. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu quelque chose à appliquer même dans la vie de tous les jours. C'est voilà, mon objectif, c'est ça, maintenant plan B. Voilà. Si je ne peux pas le faire, qu'est-ce que, quel est finalement mon issue de secours ? C'est exactement ce mode de fonctionnement-là et c'est essentiel de l'avoir. Et le money management même est, j'ai envie de dire, l'élément principal pour pouvoir réussir son trading. Et justement, garder la tête froide et que ça ne devienne pas un traumatisme. Voir les choses de manière dynamique, je pense que ça peut aussi aider à sortir de cet aspect gambling qui touche une partie des trailers particuliers, comme tu le disais, et il faut s'en détacher. Quand je dis voir les choses de manière dynamique, c'est-à-dire que la gestion d'épargne, ça passe par plusieurs poches. On va avoir du long terme sur des livrets, des PEA, de l'assurance vie, etc. Et des poches plus actives. Mais déjà, de manière générale, l'épargne de long terme doit être beaucoup plus importante, les poches plus actives doivent être plus faibles et pourquoi pas articuler les deux, mais en tout cas, donner un volet plus large qu'uniquement se concentrer sur le gain spécifique, etc. Une astuce concrète également peut-être de ne pas forcément partir avec un capital figé, mais d'être dans une dynamique où on ajoute régulièrement du capital pour vraiment voir les choses de manière dynamique et que de toute façon, si on a eu des mauvaises phases de par ses choix ou parce que le marché a été difficile, le fait de rajouter régulièrement un peu dans une logique d'ECA, ça amène à toujours se tourner vers une dynamique positive et à priori, on ne va pas avoir tort tout le temps, surtout si on optimise tous les paramètres. Donc ça, c'est une chose qui me semble importante aussi, voir les choses de manière dynamique et non pas figée pour ne pas se bloquer sur la volonté d'obtenir un résultat immédiat parce que ce n'est pas ça le jeu, en fait, ce n'est pas ça ce qui se passe sur les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est quelque chose de vivant, les choses évoluent. Il y a trois ans, on était dans une période où les taux étaient extrêmement faibles. Aujourd'hui, on a des taux sans risque à 4% en Europe, à plus de 5% aux Etats-Unis. Donc tout ça, il faut le comprendre, jouer avec, ne pas rester figé, mais voir les choses de manière dynamique. Tout à fait, mais c'est vraiment juste ce que tu disais, c'est-à-dire de se dire qu'on peut avoir une épargne beaucoup plus long terme qui soit, comme tu le disais, beaucoup moins dynamique et avoir par ailleurs une épargne plus dynamique qui sera peut-être un peu plus court terme et même au sein de cette poche, pouvoir diversifier, se dire, voilà, dans cette poche plus dynamique, je fais du moyen, du long terme, du plus court terme de temps en temps si j'en ai envie. Ça peut être aussi, bien sûr, la diversification des actifs. Alors, attention, diversification des actifs à partir du moment où on a un petit peu compris ce qui faisait réagir les marchés. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un débutant qui me dit, ben voilà, je vais me lancer, je vais faire de l'indice, de l'action, je vais faire un peu de crypto, un peu de Forex, ouh, attention, c'est beaucoup d'un coup. C'est beaucoup de gérer tant de positions ouvertes. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de diversifier pour ne pas avoir tous ces oeufs dans le même panier. Mais attention, c'est-à-dire que les choses doivent être faites de façon progressive. Donc, quand on débute, on va peut-être au début se concentrer sur un marché, bien comprendre la façon dont il réagit, s'habituer à tout ça et puis après, de fil en aiguille, là par contre, on va pouvoir un petit peu diversifier son panel, avoir un petit peu plus d'ouverture sur des marchés, encore une nouvelle fois, en gardant ce phénomène d'apprentissage. Il ne faut pas vouloir aller trop vite aussi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, dans les gains, ça peut être aussi trop vite au niveau de comme prendre une bouchée trop grosse. C'est-à-dire qu'on veut faire tout de suite plein de positions, de très grosses positions. Non, il faut prendre le temps d'apprendre. Donc, tout simplement, commencer par de petites positions, peut-être un, deux marchés, et après, prendre des positions plus larges, aller sur un peu plus de marchés à gérer en même temps, du plus long terme, du plus court terme. tout ça, il faut être assez vigilant là-dessus. Une chose sur laquelle je voulais rebondir, que tu as évoqué, c'est l'influence. Aujourd'hui, en plus, on est dans une ère où les influenceurs sur Internet touchent tous les secteurs d'activité, y compris le trading. Il n'y a pas que du bon de ce côté-là, donc faire attention aussi avec qui on échange. IG, c'est des professionnels, c'est une société qui existe depuis 1974. Les équipes sont excellentes, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et je peux le dire. C'est un courtier très fiable, pionnier d'ailleurs au niveau du CFD, clairement régulé. Il faut faire attention. Sur Internet, on voit des choses, il y a des tas d'offres, des tas de discours, tout n'est pas sérieux et sans protéger. Alors ça, c'est peut-être plus à l'institution des jeunes qui nous écoutent, mais... Oui, mais pas que des jeunes, finalement. Moi, j'entends pas mal de témoignages de clients et ce qui est dommage, c'est que les clients qui ont ce genre de mauvaise rencontre arrivent chez nous après. C'est-à-dire en disant écoutez, moi je retourne au trading, voilà quelle est mon histoire, voilà ce qui m'est arrivé. Donc souvent, une arnaque, une arnaque avec un broker qui n'est pas régulé, qui souvent n'est pas basé en Europe, un influenceur qui a voulu vendre tel ou tel service. Comme je te le disais tout à l'heure, ça peut être aussi un algo, une société qui vend un algo et finalement, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière et qui viennent nous voir en disant voilà ce qui s'est passé, donc maintenant je cherche un courtier sérieux et le problème, c'est qu'on arrive après. Donc faire attention aux intermédiaires avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, on est à l'ère du tout numérique. je n'aurai de cesse de dire mais le degré et la force des arnaqueurs actuellement. Je veux dire, c'est très dur de faire la différence. Donc choisir des intermédiaires qui sont régulés, qui sont dans le paysage depuis longtemps, qui ont pignon sur rue, ça c'est l'assurance d'aller vers des intermédiaires sérieux. Aujourd'hui, c'est très facile pour quelqu'un de falsifier son track record sur son compte de trading, de dire « Donnez-moi les identifiants, vous mettez X euros sur votre compte et puis moi, je vais vous faire X euros, on partagera les bénéfices. » Voilà, c'est des histoires qu'on entend parfois. Donc attention, extrême vigilance et quand c'est trop beau, généralement, ça doit faire un petit peu tiquer. Oui. Alors, on a parlé du côté en ligne mais même puisqu'on revient à la thématique de gestion vie privée et trading ou investissement. Au niveau de son entourage proche, faire attention à ne pas se mettre de pression. Si on a eu un bon cycle, une phase où on a gagné beaucoup d'argent parce qu'il y a quelques années, il y a eu l'explosion sur les crypto-monnaies, ne pas se mettre de pression avec son entourage. En fait, faire attention, c'est une activité particulière. Le trading, il y en a qui n'aiment pas du tout, qui peuvent considérer que c'est de l'argent facile quand ça se passe bien. L'approche cyclique fait aussi qu'il y a des phases où ça se passe bien, des phases où ça se passe mal. Donc, faire attention à la manière dont on en parle à ses proches. Certains sont réceptifs, d'autres pas du tout, tu disais tout à l'heure. Donc, je voudrais aussi un peu évoquer ça parce que c'est des problématiques que j'ai vues moi au fil du temps. Tout à fait. C'est pour ça que le fait de trouver des personnes justement à qui on puisse parler de trading, c'est hyper important parce que ça permet justement de faire redescendre un peu cette pression dont tu parlais. Après, il y a quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les fonds qu'on met dans le trading, mais comme les fonds qu'on met dans un investissement plus long terme, même que ce soit avec sa banque ou un autre courtier, ce sont des fonds dont on n'a pas besoin pour vivre dans les médias. Et ça, en fait, souvent il faut le rappeler parce que les personnes ont tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les besoins de base et ensuite, avec son épargne, ce qu'on a en plus, ce qu'on peut se permettre de perdre si jamais ça n'allait pas dans le bon sens, à ce moment-là, on va aller pouvoir le gérer soi-même pour avoir quelque chose de dynamique et surtout, avoir les yeux sur ce qu'on fait, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec son banquier qui gère et finalement, on n'a pas tellement de droit de regard. Donc, c'est ça déjà, se dire, attention, je le fais avec des fonds que je peux dédier au trading, que je peux me permettre de perdre si jamais ça n'allait pas dans le bon sens. Comme tu dis, ne pas se mettre la pression, trouver des personnes pour justement pouvoir en parler et savoir aussi, tu vois, un petit peu fermer la porte, se dire, bah voilà, écoute, aujourd'hui, c'était une mauvaise journée. Comme on peut avoir une mauvaise journée, je ne sais pas, parce qu'on se dispute en famille ou que quelque chose, un projet ne s'est pas bien passé au boulot et savoir mettre ça de côté. C'est-à-dire, voilà, il ne faut pas que le trading devienne quelque chose de grave. Il ne faut pas se rendre malade. Voilà, il faut que ça reste un plaisir parce que c'est quand même du temps qui est dédié. Donc, il faut que ça reste un plaisir. Un plaisir d'apprentissage parce que c'est quand même une stimulation, mais formidable pour l'esprit. Je veux dire, on apprend plein de choses, on est tout le temps en train de se remettre en question, d'apprendre de nouvelles méthodes. Ça demande aussi une flexibilité parce que les marchés, je veux dire, nous surprennent tout le temps. Donc, ça demande une flexibilité, une remise en question qui sont, je pense, des qualités super à développer. Mais justement, il faut essayer de se concentrer sur le positif et justement, de ne pas laisser toute l'angoisse et toute la pression gagner sur nous parce que finalement, ça vient un peu gâcher cette expérience. Je vais terminer en disant deux dernières choses et après, pour ma part, j'aurai traité tous les sujets et posé toutes les questions que je souhaitais. Faire attention à ne pas se mettre dans des situations où on peut rencontrer les problèmes qu'on a évoqués tout au long de cette interview. C'est-à-dire que dès le début, construire un cadre où, ben voilà, en limitant l'effet de levier, par exemple, ne jamais se retrouver dans des situations de pression ou face à des pertes qui seraient plus grandes que ce qu'on avait prévu. Utiliser les bons produits. Chez IG, il y a 17 000 produits, c'est énorme. Les équipes pourront aider et aiguiller selon le niveau du trader, de l'investisseur vers le produit qui correspond à la stratégie qu'il veut mettre en place, mais ne pas laisser de porte d'entrée aux difficultés, en fait. Si dès le début, on cadre bien les choses, il n'y a pas de raison que ça se passe autrement. Et, ben ça amène à la seconde réflexion, se déresponsabiliser par rapport à ce sur quoi on n'a pas d'impact, on n'a pas d'influence. Se concentrer et concentrer ses émotions, ses réactions ou sa fierté quand ça se passe bien sur ce qu'on maîtrise. Et ce qu'on maîtrise, c'est justement le cadrage, préparer sa session, le money management, le choix du produit, les horaires. Donc, ça, c'est des aspects. Et ensuite, le marché va faire ce qu'il a à faire. Exactement. Et ça, on n'en est pas responsable. Donc, il ne faut pas être énervé par rapport à quelque chose sur lequel on n'a pas d'impact. Le fait aussi de s'appuyer sur des solutions externes de signaux, que ce soit des personnes qui proposent des signaux ou des services semi-automatiques ou automatiques comme trading central. C'est aussi une manière au moins de se déresponsabiliser vis-à-vis de la direction du marché et de s'appuyer sur un savoir-faire externe qui a fait ses preuves. Parce que vos partenaires, c'est souvent des sociétés qui travaillent depuis des années. Donc, on a un track record. Et donc, s'ils proposent des signaux, bien sûr, ils n'ont pas tout le temps raison, mais on s'appuie sur un savoir-faire autre que le sien. ça peut être une idée. Il y a une vraie expertise. Comme tu le disais déjà, moi, j'ai par exemple des clients qui se lancent et qui me disent oui, mais bon, je ne sais pas si je vais ouvrir avec vous parce que c'est un compte à risque limité. Donc, on n'a pas autant de levier que ce que je voudrais. Donc, je vais peut-être aller ailleurs, etc. Mais comme tu le disais, je veux dire, avoir un levier démesuré, c'est aussi prendre un risque. Avoir un compte aujourd'hui à risque limité, ça veut dire qu'on ne perd pas plus que ce qu'on a investi. Donc, voilà, cette somme est dédiée au trading. On est sûr de ne pas avoir des dettes. On est sûr de pouvoir choisir son effet de levier. Aujourd'hui, on a des produits par exemple comme les turbos. On peut choisir son effet de levier en fonction du risque. Comme tu le disais, même sur le CFD, on a énormément de disponibilité pour aller sur un marché qui nous parle. Quelque chose sur lequel on a l'habitude. La dernière fois, j'avais un client qui est agriculteur. Voilà, lui, donc il a pu trouver cet acquittif sur lequel il connaissait déjà un petit peu les seuils. Ça lui parlait, il avait déjà des connaissances. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment sur quelque chose au départ qui vous parle, comme tu le disais, de cadrer déjà pour éviter d'aller tout de suite dans l'inconnu et finalement, forcément, de perdre un petit peu pied. Et après, comme tu le disais, les signaux, c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien. Après, c'est comme pour le courtier, il faut bien les choisir. Donc, des signaux qui vous sont proposés par un courtier qui est reconnu. nous, par exemple, on a Trading Central, on a DT Experts aussi. Effectivement, ce sont des analystes reconnus qui travaillent là-dessus depuis des années, qui sont spécialisés avec toujours, et tu disais tout à l'heure, un scénario dans lequel il y a un money management qui est quand même mis en place avec un ratio risque-rendement. Ça, effectivement, ça peut hyper bien fonctionner et comme tu dis, on balise déjà un petit peu le chemin. Dans les astuces ou solutions concrètes que je vais proposer à nos auditeurs, il y a le fait de ne pas mettre trop d'esprit de compétition dans le trading et à la limite, faire du sport et mettre toute son énergie et sa hargne du côté du sport et ses résultats où là, ça ne va être que positif de mettre toute son énergie. Dans le trading, des fois, il n'y a pas besoin d'être actif. Des fois, il faut juste accepter la perte. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble cohérent ? Oui, c'est hyper bien que tu le mentionnes parce qu'effectivement, c'est une astuce simple et terriblement efficace. Donc, c'est vrai que se mettre la pression, se mettre dans des états émotionnels intenses, ça ne sert à rien en trading. En fait, il faut apprendre à laisser passer. Et c'est vrai que la pratique d'un sport, justement, va permettre un peu de défouler toute cette énergie, cette colère qu'on peut avoir après une mauvaise journée ou même l'euphorie qu'on peut avoir aussi après une bonne journée qui n'est pas bonne non plus parce qu'il ne faut pas être trop positif ou trop négatif. Il faut juste rester, en fait, hyper calme et se dire qu'on a justement cette approche qui a été réfléchie. Et le sport est un outil formidable, justement, pour éviter cette surchauffe et pouvoir un peu évacuer ça. Être dans la réflexion et non pas dans la réaction absolue et donner cette énergie à quelque chose, une activité qui la reçoit et où c'est bien, c'est bénéfique. Oui, c'est ça. C'est un peu comme une soupape, quoi. Un peu comme une soupape de décompression qui est hyper utile. Et j'ai envie de dire même équilibre vie pro, vie de famille et vie d'investisseur. De toute façon, c'est un outil qui, je veux dire, ne peut être que bénéfique. Clairement. Il y a une majorité d'hommes qui se tournent vers le trading, vers l'investissement actif. Il y a de plus en plus de femmes, mais c'est encore une part mineure. Est-ce que tu observes une différence entre les hommes et les femmes face au trading ? Alors, oui, il y a quand même deux grandes différences. Alors, il faut dire que les femmes, même si elles sont minoritaires, elles sont plus fortes en trading, plus fortes dans le sens où leur approche, en fait, est beaucoup plus systématique. Elles sont beaucoup plus méthodiques dans leur méthode d'approche. Donc, effectivement, de ce fait-là, les résultats sont plus probants parce qu'elles vont avoir justement cette approche systématique. L'autre facteur, c'est la préparation. C'est-à-dire que les femmes, avant de se lancer dans le trading, il va y avoir une préparation en amont, en amont, la lecture de livres, j'ai envie de dire la maîtrise du compte démo, même parfois une surpréparation. Ce qui fait qu'au moment où elles se lancent, effectivement, elles ont déjà une maîtrise de ce qui se passe. Donc, forcément, il y a toujours les aléas du marché, mais elles ont déjà une maîtrise de leur méthode, de ce qu'elles veulent mettre en place. Alors que c'est vrai que parfois, pour les hommes, il y a un pote qui a parlé de ça, « Ouais, j'ai entendu, j'ai regardé 2-3 trucs, une vidéo YouTube, allez, ça y est, je me lance. » Voilà, parfois, c'est un peu léger. Donc, je pense que c'est ce qui explique un petit peu ce résultat derrière. Après, bien sûr, c'est une tendance qui peut-être sera corrigée dans les années à venir, puisqu'il faut savoir quand même que les particuliers qui se lancent dans le trading, ils ont tendance à se professionnaliser de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu qui est disponible. Voilà, il y a pas mal d'échanges sur les forums. Donc, ça devient quand même quelque chose, j'ai envie de dire, de très... Les gens font ça de plus en plus avec envie et méthode, je trouve, par rapport à avant. Et on le voit, nous, quand on a des conversations avec nos clients, alors qu'avant, ils pouvaient nous appeler en n'ayant pas tellement idée de ce qu'ils voulaient faire. Aujourd'hui, ils nous appellent avec le produit sur lequel ils veulent aller, une idée du marché sur lequel ils veulent aller, le budget qu'ils souhaitent investir. Voilà, on sent déjà qu'il y a une réflexion qui a été menée en amont. Je pense qu'on a bien couvert le sujet, qu'on a donné pas mal de pistes de réflexion et de solutions concrètes à nos auditeurs. Est-ce que tu vois d'autres choses à Evogamev ? Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Les limites sur les apps, très efficaces. Le journal de trading, vraiment ça, testé et approuvé par nos clients. Le fait d'écrire son plan de trading et de l'afficher sur les écrans, ça, c'est vraiment trois techniques qui, j'ai envie de dire, sont très concrètes, qu'on peut mettre en place rapidement et qui permettent de changer un petit peu la donne. Et après, comme tu le disais, ça va être un travail plus de fond. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas voir l'investissement comme quelque chose d'immédiat, il faut voir quelque chose comme quelque chose de plus long terme qui soit un petit peu, j'ai envie de dire, la reprise en main un peu de ses finances et de ses investissements. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut, quand on est particulier, c'est quelque chose qui s'apprend. Surtout en France, on a une culture un peu de énormément de gestion avec sa banque où on laissait un petit peu ça, voilà, on ne savait pas trop ce qui se passait. Aujourd'hui, les Français, ils sont en train de devenir plus en plus actifs. Ils ont envie de faire eux-mêmes, ils ont envie de profiter des opportunités sur le marché. Donc, bien sûr, on peut faire plein de choses, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se lancer à l'aveuglette et faire n'importe quoi. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut juste se renseigner, prendre le temps d'apprendre et surtout avoir des partenaires de confiance. Intéressant. Maéva, quand est-ce qu'on te retrouve ? Tu donnes pas mal de formations pour IG en présentiel, en ligne avec les webinaires, le côté événementiel également. Quelles sont les actualités ? Toutes les semaines, on propose des formations en direct. Nos équipes sont là pour répondre au téléphone, donc il ne faut pas hésiter à nous appeler que ce soit pour des questions, des renseignements et surtout, on a un compte de démo. Et donc ça, quand on se lance et même plus tard, quand on a envie de tester des nouvelles stratégies et comme on le disait, c'est un apprentissage permanent, c'est un outil formidable. On peut s'entraîner, on peut se permettre de tester de nouvelles stratégies, d'aller peut-être tester des marchés sur lesquels on n'avait pas l'habitude d'aller et tout ça, ça permet encore une nouvelle fois d'apprendre, de se stimuler intellectuellement et de devenir un meilleur investisseur. Merci Maéva. Merci. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel de Vidéobourse.